La liste des restrictions s'allonge encore un peu plus ce matin, Quentin. On savait que des mesures seraient prises en Gironde et dans les Bouches-du-Rhône, mais contre toute attente hier soir, les règles se sont également durcies dans le nord, dans la Loire et en Ile-et-Vilaine, toujours pour la même raison, Garance Munoz, parce que la situation s'aggrave. Dans le nord d'abord, la préfecture parle même d'aggravation brutale pour y faire face. Annulation de plusieurs événements prévus cette semaine, comme la fête des voisins et les journées du patrimoine. Les habitants sont appelés à repousser leur réunion familiale ou amicale et le port du masque est étendu autour des lieux qui accueillent du public, comme les salles de spectacle, les centres commerciaux, les musées ou les bibliothèques. À Saint-Etienne, dans la Loire, le masque est lui devenu obligatoire dans toute la ville et les contrôles de police seront renforcés. En Ile-et-Vilaine, 22 foyers épidéniques ont été identifiés. La préfète a ordonné la fermeture des bars à Rennes à partir de 23h dès demain. Les actions de prévention seront renforcées, surtout auprès des étudiants. Oui, parce que la fête est finie.